Il faut continuer de vivre. Est-ce que ça implique de maintenir les événements à venir ? Je pense que la plus grande victoire que l'on pourrait accorder à Daesh, ce serait de renoncer à ce que nous sommes. On ne peut pas être le garant des libertés publiques. Ce que je suis comme préfet, représentant de l'État et du gouvernement, et moi-même prôné à cette population, qu'elle renonce à ses libertés. Je suis venu pour protéger les libertés publiques et pas pour les aliéner. C'est bien de ça qu'il faut le comprendre. Mais on ne peut pas non plus faire comme s'il ne se passait rien dans notre pays. À chaque attaque, nous devons répondre par un rehaussement adapté de notre sécurité. Et c'est là-dessus que nous travaillons, sur la Grande Braderie comme sur le reste d'ailleurs. Mais convenons que la Grande Braderie est un exercice particulier. Nous y travaillons d'ores et déjà. J'ai eu Martine Aubry le 15 juillet au matin pour lui dire qu'il fallait que nous travaillions pour revisiter les conditions de l'organisation. Personne ne comprendrait que nous continuions à faire comme s'il ne s'était rien passé. Personne. Martine Aubry n'a pas pu venir aujourd'hui ? Je ne sais pas. Aucune idée. Ça veut dire maintenir la braderie mais peut-être réduire le périmètre ? On verra, on verra, on verra. On y travaille. Il n'y a pas de solution. On y travaille. Ne tirons pas des conclusions alors que l'introduction de notre devoir a à peine commencé. Merci. Merci. Merci monsieur le préfet. Merci.